Hey hey, bonjour à tous, bonjour Youtube, ici Margatax, on se retrouve aujourd'hui sur Eurotruck Simulator 2 pour une nouvelle livraison de Lyon à Marseille avec, vous l'avez vu, une toupie, donc on va livrer du ciment a priori, je ne sais pas trop où, je ne sais pas si ça va être vraiment sur un chantier ou pas en tout cas nous on part d'une mine qui doit faire cimenterie et puis on va bien voir ce que ça donne, mesdames et messieurs, c'est parti Ok, on démarre le moteur, on allume les phares et c'est parti, donc on va au-dessus de Marseille, a priori c'est une entreprise qui appartient à Marseille mais c'est un peu loin quand même de la cité phocéenne, donc on repartira certainement de là-bas la dernière fois Vous pourrez me dire, oui mais Margatax, la dernière fois on était allé en Espagne, pourquoi tu repars de Lyon ? Eh bien, chers amis, il s'avère qu'il y a eu une mise à jour, comme vous le savez sur Eurotruck Simulator 2 avec notamment l'arrivée du DLC Italie qui est installé, on n'y va pas aujourd'hui mais en tout cas on ira certainement et du coup, j'ai pas voulu prendre le risque avec Promod, donc j'ai supprimé Promod et on attendra une mise à jour de Promod ou de TSM enfin bref, on attendra une mise à jour, bon en tout cas ce Scania il tire plutôt bien, on est bien, on n'est pas trop mal Voilà, attention, ok, parfait, a priori, là pour le jeu je tirerai une rétro caveuse et j'ai pas l'impression que ce soit ça mais bon, c'est pas très très grave, nous on va livrer ça à Marseille du ciment de qualité, voilà et j'ai, je sais pas ce que vous en pensez mais pour l'instant beaucoup moins de lag, donc c'est vrai que c'est plutôt cool alors je vais juste me mettre, voilà, sur l'essence, histoire de vérifier que tout va bien et puis on va partir du coup jusqu'à Marseille en tout cas jusqu'au nord de Marseille, ce sera clairement pas la plus longue livraison que nous allons faire donc sur la prochaine vidéo on repartira certainement de où on s'est arrêté, voilà, alors attention, stop oh, 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 il y a une voiture, on va le laisser passer gentiment voilà, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti hop là, et nous voilà sur la route avec du coup cette remorque plutôt sympa, plutôt sympathique franchement il n'y a pas à dire l'animation de la toupie qui tourne et tout, ça doit être un sacré gros chantier en tout cas qui se prépare, et puis je pense que ce Scania va quand même très très bien tirer ça va être quelque chose d'un peu fou fou enfin bon, c'est top, c'est top, c'est top et du coup ouais, on va jusqu'au, bien au nord de Marseille, à Boisserie donc en fait j'ai un peu peur que ce soit une série et pas du tout un chantier mais c'est pas très très grave, moi je vais juste ralentir un peu parce que je vais peut-être un peu vite c'est limité à 80, j'étais à 90 la vie, et puis on fera à prendre une photo, il est 7h54 dans le jeu ça va être une belle photo de jour, d'ailleurs j'ai envie de la prendre là, voilà, là, sous ce pont hop on va se prendre la photo de la miniature, comme d'habitude, mode photo euh, sous ce pont, alors, tac, 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 tac hop voilà ah, oui ah, je dis oui hop là ça en fait des roues, hein ça en fait des roues, allez, on prend cette belle photo en pleine nature de notre camion euh, de notre joli Scania, voilà, parfait et on va faire attention un peu à la vitesse quand même mine de rien faisons attention, donc du coup, j'avais dit sur la dernière vidéo oui, euh, là là, ça lag, tout ça bon, j'en ai encore des petits, on le voit mais du coup, en supprimant Promod, j'ai décidé de pas supprimer le le, le, le Ipack de euh, j'ai plus son nom en tête, excusez-moi en tout cas, j'ai décidé de de pas supprimer le, le pack de trafic dont je vous avais parlé la dernière fois de JZ4, voilà, ça, ça me revient euh, et du coup voir un petit peu ce que ça donne sans la Promod bon, pour l'instant, on va pas se mentir c'est encore un peu saccadé donc, euh, je saurais qu'il faudra que potentiellement, je l'enlève voilà, tout simplement, on va voir un petit peu comment ça se passe sur cette vidéo et puis, euh, bah alors, on prendra décision on prendra acte pour la prochaine vidéo voilà, mais c'est vrai qu'il y a tendance à à laguer un peu après, ça se trouve, c'est pas du tout le le Ipack, mais en tout cas, peut-être la façon dont j'ai mis mes modes peut-être le nombre de modes, ouais, parce que bon, ok, ok, ok on le, on le supprimera c'est promis on, on, on essaiera en tout cas sans et puis on verra au fur et à mesure, c'est vrai que j'en rajoute un peu à chaque fois des modes mais bon c'est, c'est aussi, euh, voilà, quoi le, le but du jeu, par contre je voudrais, ouais attention à ma vitesse c'est 50 oh là 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 les amis pfff, regardez ça c'est abusé abusé il est temps, vraiment euh, que j'investisse dans une autre carte graphique, je pense et que je fasse le tri dans mes modes hop là là et voilà nous on va par là on quitte la 43 et on va prendre la 7 tout simplement voilà ce que nous allons faire c'est affreux affreux, 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 affreux c'est là que j'espère que vous aimerez quand même cette vidéo et que vous la trouverez assez intéressante et donc du coup euh, on enlèvera le hype pack euh, dès la prochaine vidéo et on verra ce que ça donne et puis franchement euh, par contre si ça marche pas je serais euh, contraint de supprimer beaucoup plus de mods et du coup peut-être euh, voilà de garder que que les principaux et de faire un un vrai tri dans les mods mais vous me direz ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires euh, si vous avez des noms de mods qui, qui feraient buguer euh, je sais pas je sais pas dites moi dites moi dites moi dans les commentaires euh, euh des, ou alors des mods euh, qui feraient pas laguer le jeu ça c'est vrai que ce serait bien et du coup oui euh sur la prochaine vidéo sur Eurotruck on s'enlève l'Ai euh, l'AiPack et puis on verra ce que ça donne et on supprimera au fur et à mesure même si j'aime trop en rajouter allez on est limité à 90 puisqu'on est sur l'autoroute donc on va en profiter pour avancer un peu non franchement c'est trop marqué tellement classe tellement 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 classe après ça fait beaucoup là on est sur 12 roues 3 sur le camion 3 paires de roues sur le camion 3 paires de roues sur la remorque ça fait des roues pour finalement alors poids du chargement je sais pas mais en tout cas pour un truc qui est qui est pas très très long et c'est vrai que j'ai pas regardé du tout le poids du chargement mais néanmoins on peut regarder c'était pas ce bouton non hop voilà alors c'est un chargement à 8 tonnes donc il est pas forcément très très lourd voilà alors tac on va se décaler si eux veulent s'insérer il y avait quelqu'un derrière tant pis pour lui ok en fait il s'insère pas du tout hop là et a priori j'ai mon limiteur de vitesse donc je peux pas dépasser les 90 on verra on verra ce que dit l'aiguille mais a priori ça devrait aller voilà donc là on double collègue avec son porteur ça c'est la classe mais de toute façon le Scania il a tellement de puissance c'est beau quoi c'est beau c'est beau le truc c'est que lui il va pas me laisser passer je pense pas ok si c'est bon je peux me décaler et on ralentit doucement pour le payage on va passer sur la zone 30 voilà ça me parait être une bonne idée ouais parce que cette fois-ci on a qu'à dire que j'ai le badge bon en fait j'en ai pas hop voilà parfait 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 c'est toujours pas mon camion d'ailleurs pour ceux qui se poseraient la question ce n'est pas mon camion on est toujours en mission libre j'ai toujours pas racheté de camion pas l'argent on est à combien on est à 47 000 donc c'est vrai que c'est pas foufou cette mission là va nous rapporter va nous rapporter si tout se passe bien un peu plus de 5000 euros donc c'est pas foufou non plus mais on verra un petit peu ce que ça donne un peu plus tard tout simplement alors lui est-ce qu'il va se décaler ou pas je ne sais pas et oui du coup quand on peut se rendre devant une concession vous connaissez un peu le principe j'imagine que vous avez déjà vu d'autres vidéos Eurotruck sur la chaîne et notamment sur la première série que j'avais fait du coup on attend gentiment de passer devant une concession pour pour s'acheter un camion pour s'offrir le camion de nos rêves voilà tout simplement ok bon lui malheureusement je n'ai pas trop envie de le doubler par la droite et je ne peux pas me décaler derrière lui donc on va on va rester comme ça on ne va pas le doubler par la droite je ne préfère autant pas parce que s'il ne me voit pas par contre ce serait bien que lui se remette sur sa voie donc pour l'instant il n'y a pas la place évidemment hop on va le lui laisser un peu d'espace histoire qu'il puisse se décaler les amis parce que ce serait ce serait quand même mieux s'il se décalait ou moi si j'arrivais à me mettre derrière lui et que je puisse le doubler par la gauche pourquoi pas le truc c'est que pour l'instant je ne passe pas c'est bon lui s'est décalé gentiment voilà parfait 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 et là on peut prendre de la vitesse et là on peut le doubler hop là ah bah super merci collègue un peu tard quand même pour se mettre sur la droite mais en tout cas merci collègue au volant de son petit Renault tracteur ouais c'est un tracteur non pas un tracteur c'est un porteur avec une remorque derrière un petit tandem comme disent les jeunes c'est pas trop mal c'est pas trop mal c'est pas trop mal en tout cas là il y a de la concentration sur ma conduite je vais me décaler je pense que c'est bon ouais parfait 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 après ce qui est bien avec cette livraison c'est que comme c'est pas dans Marseille et que c'est vraiment au nord de Marseille et c'est vraiment un peu loin de Marseille on va pas se mentir ce qui est bien c'est qu'on aura pas rentré en ville et du coup on va s'éviter quelques lags et ça ça c'est pas trop mal ça c'est la classe la classe à Dallas ok voilà superbe 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 jaune mot pourri de la part de Margatax voilà c'est comme ça c'est la vie bouffie alors 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 tac 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 on va on va sortir alors est-ce qu'on est déjà arrivé je ne sais pas mais en vrai la distance de course était vraiment assez faible on avait vraiment pas grand chose à faire sur cette livraison mais qui nous permettra de repartir certainement sur une plus grande livraison tout simplement hop alors là c'est 50 tu m'étonnes avec le virage qui arrive ah non ça va mais bon on va quand même éviter de bainer oh 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 ça va qu'il n'y avait personne parce que là sinon on se le mangeait alors 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 carte a priori moi je dois aller là ok je passe là bah a priori oui bah tant mieux hop bonjour merci bonne journée au revoir machine et oui on parle machine vous connaissez le principe alors là c'est à droite prochaine à droite très très bien on va mettre le clignotant tout de suite juste faire attention qu'il n'y ait pas genre un motard qui nous dépasse par la droite mais a priori tout va bien hop là il est parfait là ce virage il est pas beau ce virage il est magnifique oh là 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 mais quel talent de la part de Mark Attacks après ça va se dire que je sais pas conduire quoi terrible terrible on est en pleine campagne c'est chouette c'est plutôt chouette là on est clairement sur le DLC vive la France du coup c'est pas trop mal j'ai oublié les amis de me mettre sur la bêta 2.30 si je dis pas de bêtises 1.30 2.30 je ne sais plus en tout cas il y a une nouvelle bêta qui est sortie on peut y aller et j'ai oublié de le faire tout simplement parce que je suis bête voilà 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 donc on reste ici là on doit être sur une je sais pas attendez est-ce que c'est marqué on doit être sur 1.28 je pense non c'est pas marqué ici ok tant pis tant pis tant pis en fait ça doit être marqué sur l'écran d'accueil et là je pense que je suis en 1.28 29 certainement 1.29 je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je pense que c'est 1.29 je vérifierai ou dites le moi dans les commentaires si vous le savez là je l'ai beaucoup trop vite par contre à force de vous parler j'allais beaucoup trop vite alors on freine ok il n'y a personne on en profite nickel oh là 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 mais quel talent mais quel talent on est bien dans le sud là franchement franchement c'est plutôt chouette on est vraiment avec les cigales c'est beau c'est beau c'est beau on n'entend pas les cigales évidemment mais vous voyez ce que je veux dire les amis attention à mes vitesses par contre vraiment c'est limité à 80 oh là là je vais vraiment des fois beaucoup trop vite dans les virages un jour ça me portera préjudice les amis alors en plus là c'est 70 donc on ralentit de toute façon on arrive à un rond point donc on va ralentir gentiment on est en pays des vignes et des vignobles hop ok je vais pas regarder où j'ai pas réussi à lire oh là là attention ouais des os ça va je l'ai mis un peu tard le clignotant j'ai un peu grimpé sur le trottoir rien de très grave rien de très grave rien de très grave et voilà on reprend en pleine végétation c'est très chouette franchement c'est très chouette si j'avais su j'aurais pris la photo là bon on va pas en prendre plusieurs parce qu'on va pas s'arrêter toutes les 15 secondes non plus mais c'est très 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 beau par ici attention aux travaux hop là il est limité à 70 du coup à 50 et à 30 carrément ah bah en plus c'est vert pour moi ça c'est nickel on va pas aller trop vite sur le chantier hop ok voilà bah là on est bien on est à Nyonce voilà un petit nom de village fort sympathique donc limité à 50 évidemment en ville interdit de doubler évidemment on est en ville on va passer ce petit rond-point on en aura deuxième à faire juste après voilà ça fait deux fois que je passe sur le trottoir je sens ma manette vibrer comme comme une dingue oh bah là aussi je suis sur le trottoir mais là j'aurais pas du plus enfin déjà en rond-point je devrais à peine hop voilà hop et on tourne ici parfait là on a été bien là on a été plutôt bien ah non mais c'est trop beau quoi les amis oh là là tant de beauté tant de beauté j'aurais dû prendre ma photo ici tant pis tant pis tant pis on fera ça la prochaine fois on attendra un petit peu après le départ alors par contre c'est vraiment 50 faut que je fasse attention surtout dans ce tunnel ça c'est une remorque de base j'ai l'impression il me semble que c'est une remorque de base je ne sais pas ok allez voilà et Nyonce et du coup là on est nouveau limité à 80 dans ses dans ses enchevretements enchevretements enchevrement dans ses virages ah tiens tiens non il commence à pleuvoir hop là on se met du coup les essuie glaces c'est mieux ça c'est pas de chance faire la fin du trajet sous la pluie la route va devenir glissante ok 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 tiens c'est tombé d'un coup c'est dingue c'est dingue c'est dingue nous qui qui profitions de la de la beauté du sud et bien voilà il pleut maintenant on arrive à Rosan attention vous roulez à 51 ouais ça va ça va ça va c'est trop chouette là de passer dans tous ces petits patelins et tout ces petits villages non franchement je m'éclate je m'éclate je m'éclate je suis bien content qu'on fasse tout ce trajet par la nationale c'est très agréable hop et du coup oui on repartira par contre de Boisserie la prochaine fois parce que c'est vraiment loin de Marseille je vous montrerai peut-être ou pas je vous montrerai peut-être la prochaine fois allez je vous montre les amis je vous montre je vous montre regardez moi ça carte du monde donc pour le jeu on va à Marseille et en fait on va là du coup on est presque arrivé un peu de spoil et du coup c'est quand même assez loin de Marseille voilà tout simplement tout simplement tout simplement donc on repartira histoire de pas payer trop cher de taxi pour aller à Marseille enfin bref le RP me voyez vous connaissez hop allez du coup on est presque arrivé et ça c'est c'est pas trop mal on est content ça fait un petit trajet pépouce qui nous rapporte un peu plus de 5000 euros on va pas se mentir c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal attention oui parfait mais ouais là ça tourne vachement et du coup on va arriver et on va devoir se garer sous la flotte on va essayer de pas mettre la tête dehors comme d'habitude ça pourrait être bien hop l'ail et ouais on voit bien on voit bien la pluie j'ai l'impression bref on va se concentrer un peu ok et on est en train d'arriver du coup c'est après ce petit pont qui enjambe cette petite rivière nous avons les rails juste à côté c'est chouette c'est chouette c'est chouette allez voilà en plus on a été tranquille sur la route il n'y avait personne ça c'est bien aussi hop ok tac 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 oh boy oh non je vous reprends tout de suite les amis le jeu a crash re les amis bon est-ce que le jeu va cracher ou pas j'ai un petit peu peur non ça passe ça passe ça passe a priori parfait 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 donc on est arrivé à boisserie évidemment navré pour cette petite coupure je suis vraiment désolé il va vraiment falloir que je fasse le tri dans mes mods et nous a priori donc on se garde là ça va ça va ça va eux ils ont que des ah ouais en fait j'ai un petit problème avec cette remorque parce que regardez eux ils ont que ça a priori à renvoyer ce qui est un peu bizarre pour une entreprise qui fait du bois donc je vais devoir supprimer cette remorque ce que je ferai évidemment consensueusement alors tac tac on coupe ça on coupe ça le moteur tac 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 bah oui on est pas trop mal on est pas trop mal allez on dételle allez voilà allez qu'est-ce que ça donne et du coup ça donne 306 km parcouru en 5 heures tout pile magnifique 5613 euros 452 points pardon d'expérience merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner sur youtube et puis nous on se rejoint sur twitter facebook discord et le forum merci beaucoup ciao tout le monde c'était margatax et le forum c'est un pouce bleu c'est un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada